Bonjour, ici Virginie, bienvenue dans mon atelier. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire le test de la gel plate que j'ai acheté sur la fourmi créative. J'ai mis un haul il y a une quinzaine de jours je crois, en ligne. Et je vous avais dit dans ce haul que je testerais avec vous, je vous avoue que j'ai testé un petit peu de mon côté. Je n'ai pas réussi à faire des choses très probantes, donc je me suis dit je vais retester comme je vous l'avais dit avec vous. Donc je mets une feuille de papier dessus là pour l'instant parce que le reflet de l'anneau lumineux ce n'est pas agréable. Donc je vais me servir de ce que j'avais acheté, c'est à dire les ronds d'impression, les textures costeur. Ça s'appelle texture caoutchouc pour gel plate, voilà c'est écrit là, de Carabelle Studio. Donc je vais me servir d'un imprimé en particulier, celui-ci parce que c'est le plus masculin. Sur les autres je trouve qu'il y a un petit peu des fleurs, des arabesques qui font plus féminine. Et là j'aimerais faire des fonds pour faire une carte pour un jeune homme qui va avoir 20 ans. Donc je vais essayer avec celui-ci. Je vais me servir donc de mon rouleau et de peinture. Alors je vais utiliser des peintures qui viennent de chez Action. Alors attendez, voilà, dans le bon sens c'est mieux. Des peintures qui viennent de chez Action, voilà. C'était un grand carton long de 50 cm. Je crois, je ne sais pas où j'ai mis l'emballage. Avec plein de petits tubes comme ça qu'on trouvait au rayon peinture. Et sinon j'ai aussi des peintures, alors celles-ci viennent de chez Action je crois. Des peintures métalliques, voilà. Hop, qui viennent de chez Action. Et sinon j'en ai qui viennent de chez Cultura. Voilà. Donc, alors je vous avoue que j'ai fait des tests de mon côté et j'ai tout mis à la poubelle. Parce que franchement, je n'ai rien réussi à sortir de correct. Je ne sais pas. Soit je ne suis pas douée pour le mix média. Soit ça demande beaucoup d'entraînement. J'ai vu plein de techniques hyper sympas qui me font vraiment envie. Ou bien c'est peut-être aussi la plate qui est un peu fine. Parce que pour ce que j'ai vu sur les chaînes, c'est essentiellement la gel presse ou des jelly plates qui sont utilisées. Et elles doivent faire au moins 4 fois l'épaisseur de celle-ci. Donc peut-être que l'épaisseur de la plate, la plaque y joue. Mais je n'avais pas envie de mettre 30 euros tout de suite sur quelque chose que je ne suis pas sûre de faire perturer dans le temps. Donc bon, écoutez. On va essayer. Donc moi, je vais partir sur des couleurs bleu, rouge et grise. J'ai du gris clair. J'ai du rouge. Et je vais prendre plutôt un bleu marine. Je vais partir sur des couleurs assez foncées. Je ne sais pas où je vais. Je ne sais pas ce que je vais faire. Mais je vais le faire. Voilà. On va faire ça ensemble. Donc, je vais mettre en première couche. Je ne sais pas. Le bleu. Allez. C'est parti. Je vais mettre du bleu. Donc, j'en mets un petit peu. J'ai préparé des papiers. Alors, j'ai pris du papier des blocs aquarelles de chez... Je ne vais peut-être pas en mettre de trop. Des blocs aquarelles de chez Action. Parce que bon, j'ai du papier aquarelle de qualité. Mais franchement, je n'ai pas envie de l'utiliser pour ça. Parce que si c'est pour le gâcher. J'ai essayé avec du papier DCP que j'utilise pour mes bases de cartes. Franchement, ça n'a rien donné. Le papier est resté collé sur la plaque. D'ailleurs, il s'est déchiré sur la plaque. Alors, ce que j'ai pu voir dans les vidéos, c'est que si le brailleur roule glisse sur la plaque, c'est qu'il y a trop de peinture. Donc, du coup, il faut enlever un peu de peinture. Voilà. Il faut que le brailleur roule. Et il faut toujours aller dans le même sens. Voilà. Je vous redis ce que j'ai entendu. Il faut toujours aller dans le même sens. Mettre une couche fine, mais pas trop. Épaisse, mais pas trop. Enfin, voilà. Tout est en un peu, mais pas trop. Voilà. C'est à peu près ça le deal de la gel presse. Donc, voilà. On va dire que c'est une vidéo où je redécouvre avec vous. Donc, voilà. Voilà, moi, là, ça ne paraît pas trop mal. Je vais essayer de ne pas mettre ma tête sous la caméra, comme d'habitude. Alors, je vais essayer de faire une impression ici. Là. Hop. Hop. Ah, c'est pas mal. Oui, l'impression est pas mal. Attends, je vais peut-être essuyer un petit peu là. J'ai prévu un bac d'eau aussi pour mettre tout de suite mes outils dans l'eau. Parce que j'ai fait la bêtise, quand j'ai fait mes essais, de ne pas prévoir d'eau auprès de moi. Et je vous avoue que ça a été une vraie galère à nettoyer après. Parce que, bien sûr, la peinture acrylique, quand ça sèche, c'est permanent. Donc, ça a été une vraie galère. Je vais peut-être laisser comme ça. Alors, il faut laisser sécher entre deux couches. Donc, je laisse sécher et je vous retrouve. Alors, ça y est, c'est sec. Voilà. Donc, je vais appliquer la deuxième couche. Je vais partir sur du rouge et du gris. D'ailleurs, je vais mettre les deux. Donc, ici, j'ai deux demi-ronds. Je ne sais pas si vous les voyez à la caméra. J'ai deux demi-ronds qui ont été faits par les empreintes. Donc, je vais en faire un rouge là. Et j'en ai un rond complet là. Donc, je vais faire un rouge là, un rouge là. Et je vais mettre du gris par là. Donc, voilà. Hop. Je vais faire comme ça avec le rouge pour l'instant. Je mettrai le gris après. Alors. Là, j'en ai peut-être pas bien assez pour le coup. Voilà. J'espère qu'on m'accouille en tout cas. Alors, je vous retrouve pour le deuxième test. Donc, j'ai préparé un matériel un peu différent. En papier, je n'ai pas pris le papier aquarelle de chez Action parce que, comme vous avez pu le voir, il s'est déchiré. Là, j'ai pris un papier mix média de la marque Canson. C'est un grand bloc. Je l'ai acheté en feuille à trois comme ceci. Donc, on va voir si ça fonctionne mieux. C'est du 200 grammes. Je me dis si le mix média, il est vraiment prévu pour supporter toutes les techniques, dont l'aquarelle. En termes de peinture, je n'ai pas trouvé dans ce que j'ai acheté chez Cultura. Alors là, vous n'allez pas voir grand-chose. Là, j'ai trouvé un gris légèrement. C'est de l'argenté. Elle est perlescente. Donc, lacrée. Et sinon, en rouge, j'ai trouvé un petit pot que j'avais acheté chez Nose. Alors, la marque, c'est Momenta.com. Alors, elle est vraiment brillante. Elle est glossy. Donc, je vais faire avec ça. Et sinon, j'ai des gros tubes d'acrylique comme ça. Je ne me rappelle pas d'où ils viennent. Je crois que c'est ma mère qui me les a donnés. Ils sont tout neufs d'ailleurs. Ils sont encore ouverts. Donc, je vais voir. Je vais m'en servir pour prélever la peinture. Donc, c'est reparti pour un deuxième test. Donc, je vais repartir sur une base. Je vais partir sur une base de quelle couleur d'ailleurs ? Du rouge avec de l'argenté en dessous ou de l'argenté avec du rouge en dessous ? Non, je vais partir sur du rouge. Donc, je vais tester. Alors, par contre, là, ça va être moins pratique parce que c'est en peau. On va se débrouiller. J'ai préparé un petit couteau. Pardon pour le bruit. J'ai préparé un petit couteau à peinture comme ça. Et je vais prélever la peinture et puis du coup, l'appliquer. Et elle est beaucoup plus épaisse. On va voir ce que ça donne. Et elle reste collée dessus. C'est formidable. Oh là oui, elle est beaucoup, beaucoup plus épaisse. Mon Dieu. C'est presque une pâte de texture. J'espère que je vais réussir à en faire quelque chose. Écoutez, qui ne tente rien, ne fait rien. Alors, je mets ça directement dans l'eau. Elle sent fort, par contre. Elle sent très, très fort. Donc, voilà. J'ai intérêt d'aérer ma pièce après. Alors, je pense que j'en ai mis beaucoup. On va voir. J'ai mon papier de brouillon. C'est bon, c'est parti. Ah oui, là, là, je pense que ça va être un peu particulier comme à faire. Attendez, je brûle ça un peu. Le rouge est très joli, par contre. Allez, on va tester. On va se tester. Je vais étaler un peu. Je ne sais pas si je vous ai dit. Je travaille sur un tapis en téflon. J'avais trouvé ça chez Noze pour 2-3 euros, je crois. C'est un tapis de cuisson qu'on met, vous savez, dans le four anti-adhésif. Et j'avais vu que c'est chez Carabelle Studio qu'ils en vendent. C'est pour faire du collage, de tout ce qui est technique mix-média, de l'ancrage aussi. Les petites mousses à ancrer glissent bien, en fait, dessus pour ancrer le papier. Et les bons, ils vendaient ça aussi à un prix pas possible. Et franchement, quand j'ai vu ça chez Noze, je me suis dit, Oup là, ça, ça va faire parfaitement l'affaire. Et effectivement, ça se nettoie super bien. Toutes les traces de colle par-dessus, la peinture, c'est absolument parfait. Voilà, je crois que ça a l'air pas mal. Je me dis qu'elle sera peut-être de meilleure qualité. J'ai peut-être des chances d'obtenir quelque chose ce coup-ci. Par contre, j'en ai mis vraiment trop. Voilà. Alors, je vais faire mon impression. Donc, je vais faire comme tout à l'heure. Un coin. Voilà. Oui, j'ai un peu glissé, mais tant pis. Je vais faire un rond complet ici. Alors, le souci, après, c'est de la récupérer sans faire de traces de doigts sur la peinture. Déjà, je vais lever ma manche. C'est vraiment pas évident. Voilà. Euh, non. J'y suis presque. Voilà. Oui, bah, c'est assez léger. Je vais refaire un rond ici. Peut-être appuyer un peu plus fort. Voilà. Bon, après, c'est du mix médian. C'est pas fait pour être parfait. Ça n'enlève pas énormément de peinture. Pas assez à mon goût. Et un ici. On va voir ce que ça donne. Ouais. Je me dis que ma plaque est vraiment peut-être trop fine, en fait. Parce que du coup, mes plaques d'impression ne s'enfoncent pas dedans. Elle est assez rigide. Ah oui. J'appuyais pas assez fort. Moi, je la mets dans l'eau tout de suite. Parce que vu la qualité de la peinture, j'ai vraiment peur que ça reste haché. Je laisse sécher. Et je vous retrouve pour la deuxième couche. Alors, je vous retrouve ça bien séché. Là, j'ai... C'est vraiment très sec. Donc, je vais mettre ma couche de gris. Alors, je ne sais pas si j'utilise un pochoir pour essayer de refaire une impression. Non. Pour une première tentative... Ah, ma peinture n'est pas ouverte. C'est formidable. Pour une première tentative, je vais rester simple. Je vais juste essayer déjà de récupérer ce que j'ai fait avec le rouge. Et rajouter du gris par-dessus. J'ai nettoyé mes instruments entre les couches ce coup-ci. Parce que je me dis que c'était peut-être au niveau du rouleau que la peinture n'était pas sèche tout à l'heure. Donc, c'est peut-être pour ça que ça s'est mélangé. Donc, je vais voir. Là, je vais mettre du gris argenté. La couleur est très belle. Je vois ce que ça donne. Je prépare mon papier de brouillon. Allez, c'est parti. Je pense que j'ai la main un peu lourde à chaque fois. J'ai l'impression. Je peux m'enlever un peu. Mais effectivement, quand je vois ce que je mets sur le papier, je me dis que j'ai effectivement la main lourde. Bon. Voilà. Alors, la peinture est allée. Je vais enlever le surplus. Celle-là aussi, elles sont assez fortes. Par rapport aux peintures Action, effectivement, l'odeur de la peinture n'est pas la même. La peinture, les petits tubes de chez Action, là, il n'y avait quasiment pas d'odeur. Et là, les peintures sentent beaucoup plus fort. Donc, je me dis que c'est peut-être une question de peinture aussi. C'est possible parce que là, je n'ai pas du tout de mélange qui se fait. Mon gris reste gris. Voilà, je vais enlever ça déjà. Hop. Là, je me dis que je gâche pas mal de peinture. C'est dommage. Bon, les feuilles blanches, je vous avoue que dans les blocs craft de chez Action, je ne me sers que des feuilles épaisses. Les noires, les craft et les blanches. Je vois mes impressions qui réapparaissent en transparence. C'est sympa. Je ne sais pas si vous voyez là, à cet endroit-là, on voit l'impression que je commence à être hors du cadre. Par contre, l'odeur est vraiment très forte. Alors, je vais s'en servir toujours dans le même sens. Voilà. Et voilà, je crois que c'est pas mal. Bon, je vais laisser sécher et je vous retrouve pour la dernière étape. Alors, ça a séché. La peinture est sèche, mais malgré tout, j'ai le métallisé qui vient sur ma main. La peinture pourtant est sèche, parce que quand je passe ma main, ça n'enlève pas du tout. Enfin, ça ne laisse pas de traces. Mais j'ai de l'irisé qui vient sur mes doigts. Donc, on va voir. On va voir ce que ça donne. La peinture de chez Cultura était beaucoup plus longue à sécher. Donc, on va tester maintenant le transfert. On va voir ce que ça donne. C'est parti. J'ai nettoyé mon braillard, parce que comme je vais utiliser du blanc, je me dis... Alors, est-ce qu'il est débouché, lui ? Oui, c'est bon. Alors, hop, je vais essayer de ne pas en mettre trop. J'ai un peu la main lourde. Allez, c'est parti. Elle est crémeuse. Je crois que c'est la dernière couche. Si j'ai bien compris, il faut en mettre un petit peu plus pour pouvoir récupérer les couches précédentes. Voilà. Alors, je vais m'enverter quand même. Donc, mon robot glisse, là, c'est qu'il y en a trop. Il glisse toujours. Attendez. Bon, je vous avoue que... Enfin, ça va dépendre du résultat, mais je ne suis pas hyper convaincue par la technique. Alors, j'ai vu, comme je vous le disais, des très belles choses, mais je ne suis pas sûre que ça me provienne à moi. Alors, je vais essayer avec mon papier Mixed Media. Voilà, on va voir. Peut-être que je vais avoir une formidable surprise. Voilà. Allez. On va tester. Avec le plat de la main, pour ne pas laisser de marque. Bon, ça fait du bien de sortir de sa zone de confort. Un petit peu de temps en temps, des albums, des cartes, j'avoue. Mais par contre, s'il faut attendre 10 minutes entre chaque... Entre chaque passe de peinture, je vous avoue que je n'ai pas énormément de temps pour scraper. Pour scraper, donc là, ça risque d'être un peu compliqué. Ah là là, je vais mettre la peinture sous les doigts. Je vais donner un petit peu le tapis. Voilà. Alors, je crois qu'il ne faut pas rester trop longtemps, parce qu'il faut pas que ça ait le temps de sécher. Là, c'est toute une aventure. Et... Et qu'est-ce que ça donne ? Ça ne donne rien, en fait. Voilà. Ah, j'ai un peu de rouge qui est arrivé, quand même. Oui, voilà. Donc, sincèrement, non. Je ne suis pas convaincue par la technique de la gel presse. Après, si j'ai l'occasion d'essayer avec une gel presse de marque un peu plus épaisse, et peut-être de prendre des cours, j'en sais rien, je ne sais pas. Pourtant, j'ai regardé pas mal de vidéos. J'ai à peu près vu ce qu'il fallait faire. Mais là, je vous avoue que... Non, je ne suis pas très convaincue. Alors, je vais essayer le tout pour le tout. Je vais y aller avec le brailleur. Qui est collé sur ma feuille de papier. Hop. Allez. Je vais en foutre. Donc, un coup pour le tout. Je vais essayer de récupérer ça. Comme ça. Bah non. Alors, c'est sec. Oui, je vais essayer de remettre de la peinture. Je vais essayer avec du noir. On va voir. De toute façon, perdu pour perdu. Je vais essayer directement avec le brailleur. De récupérer la feuille avec le brailleur. On va voir. Voilà. Je tente. Je ne sais pas. J'ai fait sûrement quelque chose qui ne convient pas. Si vous savez faire et que vous voyez que j'ai fait une erreur monumentale, dites-le-moi dans les commentaires. Ça m'aidera à ne pas rester sur un échec. Je déteste rester sur un échec. Voilà. Allez. On va essayer. Voilà. Allez. Je retente. Je reprends ma feuille. Je suis en train de ligner parce que c'est la limite. J'espère qu'elle reste au dessus. Allez-y. C'est parti. Elle est un peu plus petite que ma gel presse. Ce n'est pas grave. Je vais essayer de passer directement le rouleau dessus. Si on est bien transfiré. On va voir ce que ça donne. Je me dis, après tout, je joue mon va-tout. Peut-être que je n'ai pas assez de force dans les mains pour appuyer comme il faut. Ça, ce n'est pas une chose impossible. Si je salis l'arrière de la feuille, ce n'est pas très grave. À terme, c'est destiné à être collé. Voilà. Alors, on va voir ce que ça donne. Et je vais avoir un papier noir avec une fine couche de rouge. C'est formidable. Ça a un peu de gris aussi. Non, ça ne veut pas venir. Je ne sais pas. C'est peut-être la peinture métallisée qui empêche le transfert. Je n'en sais rien. Si vous savez, dites-moi dans les commentaires. Voilà. Je crois que je vais vous quitter là-dessus parce que je suis dépité. Bon, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Au revoir. Sous-titrage ST' 501